Et c'est désormais une habitude dans quelques instants. Vous avez rendez-vous dans Sceau Sportif avec votre moment sport amateur. Avec pour cette semaine, vous le verrez, de drôles de surprises. Mais pour commencer, nous allons parler rugby, non pas de l'UBB, mais d'une association qui s'appelle Vision Mêlée, qui existe depuis un an. Et son président est avec nous, il s'appelle Sidney Djiropo. Bonjour, bonsoir. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est Vision Mêlée. D'abord, pour commencer, vous êtes vous-même rugbyman. Tout à fait. Le rapport avec le sport, quand même, on est d'accord. Tout à fait, tout à fait, exactement. Je suis rugbyman depuis, on va dire, mes 10 ans. Là où je suis un petit béglet, comme on aime à le dire. Donc voilà, où j'ai joué, effectivement, j'ai démarré longuement sur cette équipe de Borbobeg, le CABBG. Voilà. Et maintenant, vous êtes à Pessac, mais avant, vous avez quand même fait un tour, s'il vous plaît, en équipe de Côte d'Ivoire, dont vous avez même été le capitaine. Non ? Exactement. En fait, j'ai eu la chance d'être détecté très tôt. J'avais 17 ans et demi, 18 ans, par l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire et l'actuel sélectionneur, Edgar Babou, qui jouait à l'époque au Stade Bordelais. Et donc, lorsque j'étais en Richelle, j'ai eu la chance d'être appelé par Abu Kamaral. C'est le manager, en fait, qui m'a fait confiance. Et puis, j'ai découvert le rugby afrique, un univers extraordinaire. Alors, un univers absolument, totalement différent de celui que vous aviez côtoyé pendant tant d'années en France ? Exactement. C'est vraiment, on va dire, un monde vraiment riche en rencontres, en voyages, en échanges, avec vraiment des, on va dire, des disparités de niveaux et de cultures aussi. Et c'est ce qui est vraiment enrichissant, c'est qu'on arrive à travailler main dans la main aussi bien avec des joueurs locaux, aussi bien avec des joueurs qui jouent en professionnel, en top 14, en pro D2, et même dans des divisions amateurs, en fédéral ou en honneur. Concrètement, pour situer un petit peu le niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire, ce serait quoi l'équivalent en top 14 ou en pro D2 ? En toute objectivité, ça va être compliqué de définir un niveau. On va dire, ce sont des contextes qui sont vraiment différents d'ici, avec souvent des joueurs qui ont un niveau très hétérogène. Donc, on va avoir des joueurs de top 14, des joueurs de pro D2, et éventuellement aussi des joueurs, comme je disais, du monde amateur. Voilà, c'est compliqué de faire matcher tout ça. Mais par contre, on va dire, ce qui se dégage, ça va être un niveau fédéral 1, à peu près sur les matchs qui se jouent régulièrement. C'est des matchs milieu tableau, voire haut de tableau fédéral 1. Même si les physiques des joueurs font souvent penser à plus, voire la pro D2. Concrètement, maintenant, vous êtes au club de Pessac et vous avez, je l'ai dit pour commencer, lancé une association qui s'appelle Vision Mêlée, depuis un an maintenant. Concrètement, Vision Mêlée, en quelques mots, c'est quoi, Président ? Vision Mêlée, comme le nom l'indique, c'est vraiment, on va dire, d'abord un dispositif à deux niveaux, en France et en Afrique, à démarrer justement par la Côte d'Ivoire, qui, on va dire, travaille sur la notion d'insertion et de reconversion professionnelle des joueurs africains par le biais du rugby et de la formation et de l'entreprise. Alors, comment ça se passe concrètement, cette association, pour commencer ici en France ? Alors, concrètement, on va dire, le dispositif en France, on est vraiment sur des notions d'accompagnement du joueur, on va dire, sur son plan… C'est-à-dire, il y a une équipe Vision Mêlée ou… Non, ce n'est pas une équipe Vision Mêlée, on est vraiment une association, on n'est pas une association sportive. OK. Voilà, on est vraiment dans un but, on va dire, social et solidaire, où, justement, on accompagne les jeunes, avant tout, avant le joueur, surtout le jeune, dans son projet de vie, dans son projet extrasportif, formation et aussi, on va dire, intégration, insertion dans le monde de l'entreprise. Mais par contre, on arrive, avec Vision Mêlée, à vraiment fédérer, on va dire, un ensemble d'acteurs, de partenaires, mais avant tout d'amis, et partenaires, on va dire, entreprises, clubs, associations et éventuellement institutionnels, collectivités, pour pouvoir, en fait, mettre, on va dire, des meilleures dispositions possibles pour que ces jeunes puissent très vite avoir un projet cadré par rapport à, on va dire, à ce qu'est leur projet de vie. Alors, c'est le sport en général ou c'est le rugby en particulier qui est un vecteur, justement, d'intégration ? Parce que, voilà, c'est vrai qu'on dit souvent que le rugby développe des valeurs qui sont bien particulières, donc c'est un vecteur idéal, justement, pour ça ? Tout à fait. Pour nous, on va dire, qui sommes rugbymen, c'est, à travers le rugby, on a réussi à se créer aussi notre identité, à prendre énormément de valeurs, et puis les amis, on dit souvent, les amis qu'on se fait dans le rugby, on les a pour la vie, donc ça veut bien dire qu'il y a des, on va dire, des notions fortes qui se dégagent à travers ce sport, mais avant tout, on a aussi cette notion que, lorsqu'on fait du rugby, on arrive à, souvent, s'intégrer facilement et accéder dans le domaine de l'entreprise, et c'est vraiment ça qu'on arrive à retrouver. Donc, le rugby, pour nous, c'est, on va dire, une garantie, par rapport, d'abord, à un état d'esprit, par rapport à des notions d'exigence, aussi, on va dire, de savoir travailler en équipe, et pour nous, ce qui est très important, c'est le respect de l'autre, le respect des règles, le respect des normes, donc là-dessus, le rugby, pour nous, est important, mais par contre, effectivement, vous avez raison, on ne travaille pas, on n'aide pas uniquement des rugbymen, il y a notamment des joueurs, des tennis-men, qui font partie de notre association, donc il y a aussi des boxeurs, donc il y a une entente, on va dire, naturelle, qui se font en Afrique, notamment, sur ces sports-là, comme vous l'avez dit, quand on parle tout à l'heure, ou là, on s'est dit tout à l'heure, quand on parle de Côte d'Ivoire ou d'Afrique, on pense souvent au foot. Oui, c'est ça, oui, en général, l'image d'épinal, c'est plutôt celle-là, des jeunes en train de jouer au football, et qui rêvent de devenir des stars. Exactement, alors que, vous voyez, en Afrique, il y a vraiment des sports, comme le basket, comme l'athlétisme, comme la boxe, où il y a vraiment des athlètes qui sont extraordinaires, qui arrivent, justement, à avoir même des distinctions au plus haut niveau, même aux JO, mais, on va dire, sur la Côte d'Ivoire, notamment, sur le pays que je connais bien, pour eux, ce sont des sports mineurs. Il y a le foot et les autres sports. Oui, c'est ça. Et donc, c'est compliqué de dire, mais non, il y a le rugby aussi, c'est important. Donc, Vision Mêlée, on est aussi là pour mettre en lumière, déjà, ce sport, là-bas, et puis aider, on va dire, les jeunes qui ont du savoir-faire, qui ont du talent. Il faut les valoriser, il faut les aider, leur mettre le pied à l'étrier. Et donc, c'est ce qu'on fait, surtout sur le rugby, mais en ouverture avec d'autres sports. Oui, voilà. Et puis, il y a donc ce que vous faites en France. Vous aidez, effectivement, les jeunes, notamment venus d'Afrique, à s'intégrer grâce au rugby et au sport en général. Et puis, vous avez entamé aussi un travail, cette fois, en Côte d'Ivoire. De quel type, cette fois ? Effectivement. Alors, on va dire, la passerelle, le tronc commun, c'est qu'au sein de Vision Mêlée, on a une cellule, en fait, insertion, où là, on travaille beaucoup sur l'accompagnement administratif, titre de séjour, notamment, CV, lettre de motivation, recherche d'emploi, bilan de compétences. C'est l'occasion, peut-être, juste une parenthèse, de vous rendre compte des difficultés encore qui existent en France, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais on sent que l'Union bouge, qu'il y a vraiment beaucoup de volonté et qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche positive de valorisation des talents, de valorisation des savoir-faire. Et si on peut apporter, en complément, à notre petit niveau, à notre petite échelle, on va dire, une aide, voilà, on le fait volontiers. Et l'idée, c'est d'avoir, en fait, un ensemble d'acteurs partenaires, on va dire, français et européens, pour, comme vous l'avez dit, partir sur des projets à l'international, notamment en Afrique, à démarrer par la Côte d'Ivoire, pour pouvoir, en fait, dans la continuité, travailler sur l'autonomisation et, on va dire, l'émancipation des jeunes pour qu'ils puissent rester dans leur pays, se former dans leur pays, rester dans leur pays. Et donc, c'est vraiment l'idée de lutter. Et toujours en vous servant du rugby comme vecteur d'intégration ? Exactement, tout à fait. Toujours le rugby et la formation professionnelle. Et on va dire, le gros projet de Vision Mêlée, c'est ça. C'est vraiment de lutter contre l'exode vers l'Europe, en fait, surtout des jeunes. Et souvent, on va dire, vers des... C'est compliqué de lutter contre ça, j'imagine, parce qu'il y a peut-être un aspect un peu... C'est l'eldorado, c'est magnifique, c'est merveilleux. Lutter contre ça, j'imagine que c'est très compliqué. Il faut avoir des arguments tenaces. C'est très compliqué, mais on va dire, c'est une nécessité. Voilà. C'est compliqué. C'est justement pour ça que Vision Mêlée existe. C'est parce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre. Et je pense qu'à tous les niveaux, on peut faire, en fait, quelque chose pour aider. Mais c'est avant tout sensibiliser. Et ça, tout le monde peut le faire. Sensibiliser, justement, ces jeunes sur le fait que la France, effectivement, comme vous l'avez dit, n'est pas l'eldorado, mais qu'il y a énormément de possibilités pour eux, d'abord, dans leur pays. Et c'est avant tout passer par de la formation. Formation professionnelle, scolaire et professionnelle. Aussi, on va dire, formation sportive pour qu'ils puissent aussi, on va dire, valoriser d'autres talents. Mais ceci, on le fait avec des partenaires européens et locaux pour qu'on puisse mettre en place des structures pérennes là-bas pour qu'ils favorisent, on va dire, leur émancipation et un ascenseur social où il y a déjà des superbes success stories. Et je vous invite à vraiment à vous rapprocher du membre de l'assaut. C'est la question que j'allais vous poser là-mêmes. Si on veut vous aider, comment on peut faire ? Vous cherchez quoi ? Des sponsors, des aides ? Allez-y, profitez-en. Oui, tout à fait. On va dire, sur le projet, sur le dispositif en France, on est vraiment sur, on va dire, l'insertion, la reconversion des joueurs africains. Donc, il y a aussi des joueurs, des anciens joueurs de top 14 qui nous ont rejoints justement parce que quand on finit sa carrière de rugby, même à très haut niveau et qu'on arrive dans le monde de l'entreprise et qu'on veut monter un projet, on se rend compte que c'est un peu compliqué et que lorsqu'on n'est plus sous le feu des projecteurs, c'est tout de suite une autre problématique. Donc, là-dessus, effectivement, on fédère, on cherche des partenaires avant tout, on va dire, rugby, entreprise, association, vraiment pour, on va dire, créer une communauté d'amis, pour pouvoir aussi s'entraider et puis créer des synergies autour de ça et on va dire, permettre d'accueillir les jeunes qui ont des compétences, pas que sportives, vraiment professionnelles, pour pouvoir leur trouver en fait des débouchés et des formations. Ça, c'est en France et ensuite, sur le projet à l'international, on est notamment sur un partenariat avec de nombreuses fédérations, notamment la Fédération Ivoirienne de Rugby qui a fait le déplacement à Bordeaux le 2 février. Donc, la Fédération Ivoirienne est venue avec le président, avec son président, son vice-président, le secrétaire général, avec son sélectionneur national, avec le DTN, un directeur technique en charge des compétitions jeunes. Donc, une délégation de 6 personnes qui a fait le déplacement de Côte d'Ivoire. Donc, là-dessus, c'est l'idée de trouver des partenaires, des sponsors pour développer le rugby en Afrique. Ça, c'est vraiment une invitation qui, pour moi, est prépondérante par rapport à notre action, par rapport notamment, on va dire, aux valeurs que nous voulons véhiculer et surtout, faire découvrir, faire voyager, faire découvrir cet univers qui est extraordinaire. Et là-dessus, on organise donc des missions, en fait, pour être concret. On organise des missions en Afrique, à démarrer par la Côte d'Ivoire, ensuite le Bénin et le Togo, pour qu'on puisse aller avec des amis, des partenaires, développer des clubs, parrainer des jeunes pour qu'ils puissent étudier et se former à des métiers. Et tout ça, grâce au rugby et notamment, grâce à votre association Vision Mêlée. Merci en tout cas, Sidney Djerot. Si je peux aussi prendre un dernier mot pour remercier, parce que voilà, on vient aussi de quelque part, donc pour remercier vraiment la ville de Pessac et le club de Pessac Rugby et l'association Cœur Soleil, qui vraiment sont des amis qui nous ont aidés à lancer le projet. Merci, c'est fait. Merci beaucoup d'être venus nous en parler et puis davantage de renseignements. Vision Mêlée, l'association que vous présidez, Sidney Djerot, pour dans un instant. Ce sera l'instant Rematch, le sport amateur en folie. Le sport amateur en folie, c'est tout de suite dans Rematch avec, je vous le disais, deux surprises. Restez avec nous avec un but absolument, totalement improbable. On ne sait même pas comment ce but a fini par être marqué. Et puis, une petite nouvelle sur le plateau. Tadang ! Elle s'appelle Sonia. Elle va nous parler de foot tout à l'heure. Elle a rejoint l'équipe Rematch en tant que community manager. Elle adore de football. Mais à bord, avant tout, nous allons parler rugby. C'est vous qui vous avez collé. Eh bien, oui, le rugby. Il y a de belles choses en rugby encore une fois et on va commencer par Gann. Le Gann Olympique qui recevait Villeneuve de Marsan en Fédéral 3. Et là, vous avez une super perspective depuis l'embute de Villeneuve de Marsan et vous voyez quasiment le centre qui vient embrasser le caméraman pour célébrer son essai. C'est magnifique. Et on enchaîne, on enchaîne au bassin d'Arcachon avec le RCBA qui recevait Cognac Saint-Jean d'Angélie. Aïe ! Et vous avez un hélié qui tient sur ses cannes qui bouscule légèrement son vis-à-vis pour aller aplatir. Un hélié qui tient sur ses cannes et attention, il m'a demandé un petit temps parce qu'il tenait à tout prix à faire vraiment une blague très très drôle. Donc, Pierre Husson tout de suite. Alors, les matchs, c'était donc Villeneuve de Marsan qui jouait à Gannes. C'est terrible ce que tu me fais mais ce genre de Gannes ne manque absolument pas d'assurance. Voilà, c'est terrible. Je ne pense pas que tu n'as pas Très sincèrement, il fallait la faire. Il a osé. Alors, Paul Punir, il va nous présenter son mot du jour en basket. C'est le step back. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les joueurs amateurs qui s'inspirent des joueurs notamment en NBA. Normalement, c'est fait à grande vitesse et se dégager de son adversaire avec un pas d'appui sur le côté ou en arrière. Là, c'est un peu au ralenti mais ça marche tout aussi bien. Et là, retour du crossover behind the back. On élimine son adversaire et on finit sur un double pas. Restons un petit peu frenchy et c'est magnifique. Donc, c'était entre l'Union Saint-Jean-Bordeaux et la Haise-Libourne. Voilà, on apprécie ça. Au ralenti, ça marche encore mieux. Le crossover behind the back. Bon, alors... The back. The back. The back. Pardon. Le handball à présent avec... Alors là, des buts top. Des buts franchement. On part à Bruges où Lormand se déplaçait en vert et Lormand, regardez-moi comment... Stac ! Il ne passe dans le dos. C'est magnifique. Magnifique. Et on enchaîne directement avec le sport universitaire et alors là, le joueur qui est quasiment fermé et voilà. Incroyable. Et alors là, un petit coup de poignet. Justement, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des points de vue un petit peu différents, un peu en hauteur, etc. Et c'est vrai que c'est toujours sympa. Faites peut-être, je ne sais pas si je peux me permettre, mais faites l'effort quand vous êtes au bord d'un terrain, de trouver un point de vue un peu sympa. C'est vrai que ça donne toujours des images de qualité et c'est un vrai plaisir ensuite dans Rematch. Maintenant, j'aimerais un peu, messieurs, de solanité, elle est tendue, mais de chez tendue, un peu de suspense. C'est sympa le gars, rassurant en tout. C'est ça. Allez, Sonia va nous parler de football. Oui. Allez, c'est parti. Avec le premier but de Kylian Latapis sous ses nouvelles couleurs du FC Gradignan, dédicace au FC Gradigang, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Instagram, ils sont super chauds. Ils sont super chauds. Ils sont super chauds. Belle aile de pigeon, gros. Belle aile de pigeon, c'est magnifique. Et là, c'est le but du FC Bassin d'Arcachon, en Régional, Eung, contrôle poitrine, reprise enchaînée, on adore. Magnifique. Alors, Nationale quoi ? Eung. Voilà, donc, il y a un petit accent. Petit clin d'œil à Stéphane. Savidant, l'entraîneur du bassin d'Arcachon. Et le petit accent, il vient du Lot-et-Garonne. Savidang. Allez, je vous le disais, c'est un but improbable. Voilà, c'est génial. Pierre Husson, c'est ça aussi rematch. C'est aussi des moments absolument étonnants. Regardez comment on peut marquer un but en étant complètement à côté de la plaque. Donc là, je rate. Cette vidéo, ça illustre parfaitement au rematch. Hop, le défenseur, lui, il rate aussi. Un enchaînement de malentendus, ça finit entre les jambes. Et le plus beau, c'est que ça finit par un but. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un enchaînement de circonstances. C'est vraiment un ovni. Allez, on ralentit, c'est encore plus beau. Je rate. Donc c'est un premier raté. Le deuxième joueur, on va le voir rapidement. Il rate aussi. Petit pont. Entre les gens. C'est juste magnifique. Franchement, quand je vois ça, ça me donne des frissons. C'est juste fou. Qu'est-ce que ça peut donner ? Sans l'application, personne n'aurait jamais vu cette vidéo. Et là, on se régale. Même les Girondins n'arrivent pas à faire ça, c'est pour vous dire. Trêve internationale, on ne parle pas des Girondins. Vous avez raison. Merci beaucoup, messieurs. Vous revenez quand vous voulez avec Soigner, sincèrement. Avec plaisir. Vraiment ? Semaine pro. Allez. Elle n'était pas au courant. Allez, à demain. À demain.